Cette semaine, je pars faire un voyage de 1700 km en vélo. Depuis le début de l'année, je découvre le vélo, le gravel. Mon objectif, c'est de faire le Gravelman 350, 350 km en 48 heures max. Mais comment préparer ça ? C'est ce que je vous raconte toutes les semaines dans ce podcast. Vous savez, j'ai déjà réussi à faire un Elf au printemps, le Gravelman Auvergne. Et maintenant, je voudrais un défi plus sympa que juste rouler 4 ou 5 heures autour de la maison pour préparer la version 350. En fait, je voudrais un défi sportif, de l'aventure. Alors, je me suis dit que je pourrais aller voir la mer ou l'océan. Mais où aller ? Alors, comme j'ai du mal à choisir, j'ai fait une carte des endroits où je voulais aller. J'ai tracé ça sur Komoot. Et puis, j'ai publié ça sur Instagram. Et je vous ai demandé, sur Instagram aussi, d'en rajouter quelques lieux où je pourrais aller. Et là, maintenant, je me retrouve avec une carte approximative de 1760 km. Mais elle évolue encore un petit peu tous les jours. Notamment hier, j'ai rajouté des petits changements du côté de Bordeaux. Oui, oui, du côté de Bordeaux. En fait, j'ai prévu de faire ce parcours en 10 jours, qui m'amènera de Vichy, où je suis tout de suite, jusqu'à Nevers, le long de l'Allier, puis rejoindre la Loire, aller jusqu'à Nantes, descendre le long de l'océan jusqu'à la région de Bordeaux, puis récupérer Toulouse par la Garonne, et puis le canal du Midi jusqu'à la Méditerranée. Après, je verrai comment je remonte à la maison. Ça, je ne l'ai pas décidé. Ça s'appelle le Hamster Gravel Tour 2023. Je l'ai surnommé Race Across Flan. Oui, car j'aimais l'intention de manger plein de flan dans les boulangeries, mais aussi des cookies et des chouros. J'ai aussi prévu de dormir dans un hamac. Et puis, mon envie, c'est de me faire des cafés au lever du soleil, le matin, les pieds dans le sable, au bord de l'océan et de la Méditerranée. Voilà, maintenant, vous connaissez le projet complet. Et bien sûr, je vous invite à vivre tout ça avec moi. Vous pouvez me rejoindre sur le parcours. Et puis, je vais vous raconter tout ça en vidéo sur mon compte Instagram, Adbert Ansoulier, et en podcast avec un épisode quotidien de Klinomètre 350, enregistré directement sur mon téléphone et peut-être même sur mon vélo. Je pars aujourd'hui et le premier épisode arrive demain. Allez, c'est parti.